Bonjour et bienvenue à notre chaîne Lightning Vision. Aujourd'hui, Mother nous parlera, après avoir parlé à propos du couple idéal, de la sexualité dans le couple. Bonjour Mother. Bonjour Nathalie. Donc, un sujet bien intéressant. Vous allez nous parler de sexualité dans le couple. Oui, cette question m'a été posée et je dois dire que c'est un vaste domaine, encore une fois. Au cours de ma vie, j'ai été en face de ce domaine, de ce sujet, de beaucoup de façons différentes. Dans les questions que les personnes m'ont posées, des livres, des articles, c'est, je dirais presque, de mon vécu, c'était un sujet très important dans la vie humaine et en même temps, point d'introgation. C'est-à-dire que pour l'homme et la femme dans le monde extérieur qui ne s'intéressent pas forcément à la spiritualité, déjà là la question se pose. C'est-à-dire que pour certains individus c'est très important, pour d'autres beaucoup moins, pas du tout. Et en même temps, ça semble jouer un grand rôle dans la vie humaine, déjà peut-être parce que les enfants sont issus de là. J'ai aussi vu une grande différence entre les hommes et les femmes. Pour les femmes, la sexualité n'était pas forcément la première demande, ça dépend de qui, bien sûr, il y a des exceptions. Mais j'ai vu que pour beaucoup de femmes, la sexualité a fortement teinté l'affection, la présence de l'autre, l'intimité, le sentir le corps de l'autre auprès de soi, mais pas forcément lié à l'acte sexuel. Une femme peut, plus facilement, j'ai vu, séparer ces deux domaines. Pour l'homme, il y a de nouveau des exceptions, mais disons que pour la plupart des hommes, l'intimité veut à très haut degré dire aussi l'acte sexuel. Donc la tendresse pour la femme peut rester purement physique, dans la présence de l'autre, sans acte sexuel. Pour la plupart des hommes, non. Et là, tu voyais déjà le champ de bataille, en quelque sorte. Le champ de bataille, entre guillemets, pourtant, je trouve que la femme, à mes jeux, ce que j'en ai expérimenté, cède très souvent, trop souvent, au désir de l'homme. C'est ça que j'ai vu. Bien sûr, il y a des femmes qui elles-mêmes sont très demandeuses dans leur domaine sexuel. Moi, j'ai trouvé que ce n'était pas la majorité. Je dirais deux tiers, au moins, s'adaptent à leur partenaire masculin. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais c'est ça ce que j'ai quand même vu. Et ça, c'est un peu sur lequel ça joue, en presque faisant semblant que ça les intéresse aussi, pour garder l'autre. Je pense que c'est ça la pierre d'achoppement. C'est-à-dire que si une femme commence à, oui, je ne peux pas dire faire semblant, mais à s'y intéresser pour l'autre, plus qu'elle ne serait intéressée de par sa propre nature ou de par elle-même, je dirais en difficulté. Parce que le but pour moi n'est pas, et ça j'ai vu aussi, que les hommes restent eux-mêmes prisonniers de ces désirs. Si tu dis ça à Monsieur Dupont, dans le monde, il ne va certainement pas être d'accord avec moi. Et même si Madame Dupont comprend très bien de quoi je parle, elle va plus ou moins être d'accord avec son mari pour le garder. Ça, c'est pour moi le vrai problème. La question est, pour qui je parle devant la caméra ? Si, pour quelqu'un, la sexualité est très importante et le partenaire s'adapte, ce n'est pas moi qui va dire que c'est bien ou pas bien, les choses sont. Ça a ses propres conséquences, bien sûr, parce que la sexualité n'est pas une énergie anodine. Mais s'il y a des conflits ou des difficultés dans le couple qui en résultent, la plupart des couples les assument et on ne peut rien en dire. C'est leur affaire, tout simplement. Si maintenant on commence à parler du développement spirituel d'un être humain, là on entre dans une autre catégorie. On peut aussi dire que je ne toucherai pas ou je ne touche pas à tous les couples qui sont contentes avec leur vie sexuelle ou qui s'y accommodent d'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien à dire. Par contre, ceux qui cherchent une autre voie, soit parce que l'un des partenaires n'est pas complètement content avec la situation, ça commence en général comme ça, soit parce que les deux cherchent autre chose et quand je dis autre chose, ça veut dire que est-ce que les deux se trouvent encore dans l'emprise qu'a sur leur vie la force sexuelle ? Peut-être c'est un peu comme manger la viande. Tant que pour toi tout va bien, tu n'es ni malade ni contre la viande pour une autre raison, tu manges la viande et tu ne passes pas plus loin. Pour d'autres individus, le moment vient où manger la viande ne devient point d'interrogation parce qu'ils ne veulent plus te tuer l'animal ou bien ils ont des problèmes de santé. Je pense qu'en gros, avec la sexualité c'est pareil. Le questionnement vient chez l'individu qui sent qu'il ne veut plus rester esclave de cette force qu'il réclame tout le temps son dur, une fois par semaine, tous les jours. Comme tu veux, elle est au menu et est-ce que maintenant je donne suite, je ne donne pas suite ? C'est ça la question. Si tu as un partenaire qui cède et tu as une forte demande mais les deux s'accommodent, je l'ai dit déjà, tu laisses comme ça. Par contre, si un des deux commence à se poser des questions sur cette affaire, le questionnement vient et sur le chemin spirituel, je l'ai dit déjà, ce questionnement va naturellement venir. Parce que pour aller vers l'âme, pour élargir ta conscience, il faut que tu, c'est comme un moteur d'une voiture, il faut que tu prennes l'énergie de quelque part. Et ce qui va fournir notre énergie pour monter vers l'eau, pour aller vers l'âme, dans la conscience, c'est l'énergie affective et sexuelle de l'homme. Et je touche ici, comme je l'ai dit déjà au début, à une situation qui n'est pas évidente parce que beaucoup de personnes aussi sur le chemin spirituel s'imaginent qu'on peut évoluer, monter en conscience, aller vers l'âme, aller vers Dieu, sans aucun sacrifice de ce genre. Et je pense que c'est une des illusions qu'on est obligé d'enlever. Ça ne veut pas dire que tu dois te mettre dans un couvent et la sexualité ne peut plus exister, non. Mais il faut s'y prendre autrement. Et peut-être c'est ça que je peux expliquer dans la deuxième vidéo. Si tu veux vraiment prendre ton développement spirituel en tant qu'individu au sérieux, tu touches directement à la façon dont tu vis la sexualité ou l'affectif. Parce que, comme je viens de dire, l'énergie doit venir de quelque part. Si tu t'imagines que tu peux vivre allègrement la vie sexuelle, affective, comme tout le monde, et croître spirituellement, ça c'est possible dans une mesure très limitée. D'accord. Donc, est-ce que vous allez nous parler, par exemple, des couples qui ne veulent pas nécessairement aller vers le côté plus spirituel, comment ils devraient aussi... Non. Non, juste seulement ceux qui veulent s'élever le côté spirituel. Non, non. Comme je viens de dire, je ne touche nullement à des couples qui n'ont aucune demande spirituelle et qui sont très contents de la vie qu'ils mènent. ça, ce n'est pas mon domaine. Et même s'il y a des difficultés, ils vont automatiquement se retrouver chez le psychologue ou le médecin. Mais ceux qui veulent évoluer spirituellement et pour qui cette force sexuelle devient une forme d'esclavage, ils ne veulent plus être tout le temps sous l'emprise de cette force qui réclame son dû. Ça, c'est surtout les hommes. Les femmes en général, c'est un peu moins. Mais elles ont un partenaire qui peut-être réclame son dû. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça peut être une difficulté sur le chemin spirituel. Si un individu veut évoluer plus loin et sans quelque part qu'il y a quelque chose à modifier dans le domaine affectif sexuel. Est-ce que c'est possible que, par exemple, l'homme qui a des difficultés au côté du niveau sexuel, est-ce que c'est possible qu'inconsciemment, ils veulent grandir du côté spirituel, comme c'est inconscient, donc ils ne se rendent pas compte, donc automatiquement il y aurait des problèmes du côté sexuel? Ça, c'est certainement vrai. C'est-à-dire que si un homme ou une femme a des problèmes dans le domaine sexuel, c'est toujours l'âme qui est derrière et qui demande un réajustement du comportement de l'individu, en vue de son évolution, ça c'est sûr. Et on n'a pas besoin d'être dans une école spirituelle pour ça. C'est-à-dire que la vie va automatiquement placer les êtres humains devant des difficultés dans le domaine sexuel, au moment qu'il y a des changements de comportement qui sont nécessaires pour garantir l'évolution de l'individu, ça c'est sûr. D'accord. Merci Madeline. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire pour ne pas manquer la suite de cette vidéo. Et je vous souhaite une très belle journée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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